Des tas de cendres, de la tôle brûlée, voilà ce qu'il reste de la paillotte de Saint-Aubin-sur-Mer. Dans la nuit du 21 au 22 juin, un incendie se déclare, ravageant toute la structure et le matériel. Ce lieu de restauration était ouvert depuis deux mois seulement. On faisait un peu tout ce qu'on avait envie de faire, on proposait des tapas, des cocktails, des bières, des pizzas. On se lançait vraiment dans un endroit où on venait passer un bon moment. Du coup, c'est un peu pas un rêve brisé, mais on a hâte de reconstruire et pouvoir continuer. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive sur le front de mer de Saint-Aubin. En dix ans, c'est la quatrième fois. Dernière en date, en mars 2019. Une friterie avait été prise pour cible. Je pense que ça doit gêner certaines personnes. Et voilà, nous, on fait tout en œuvre. Alors, on a décidé au conseil municipal de mettre tout en œuvre pour les réinstaller au plus rapidement possible. C'était le choc pour tout le monde. Et tout le monde pleurait le lendemain matin. On n'ose même pas, on n'a pas de qualificatif. C'était horrible. Privé de paillotte, le couple a trouvé refuge dans leur food truck. Il peut également compter sur une clientèle déjà fidèle ainsi qu'une cagnotte en ligne. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Parce que même si on n'a rien à vendre, on veut juste discuter avec les gens, les remercier. Parce que des fois, juste un texto, ça nous a fait un bien fou. Des prélèvements doivent être réalisés par la gendarmerie. En attendant les résultats, François et Lucille ne vont pas baisser les bras. Leur food truck sera réapprovisionné dès le week-end prochain. Ils pourront alors poursuivre leur activité.